Si la source est avant Le terme source dit que c'est avant, non ? J'ai mis un si, pour ne pas être complètement affirmatif, mais la source est avant. Ça veut dire que tout ce qui apparaît vient après. Et tout ce qui apparaît est la confirmation de la source. Donc ça devrait être fini, sans même avoir commencé. Toutes nos élaborations sont possibles que depuis la source. Toutes, qu'elles soient mentales, qu'elles soient physiques, elles viennent parce que la source est première. Le chez soi, c'est cette totalité dans laquelle nous sommes, de toute façon. Après, la pensée ne sait pas aller chez soi. Donc il ne s'agit pas de la pensée, c'est là où je demeure, là où je suis. Si vous fermez les yeux, regardez, vous éliminez tout. Et la présence est là. Alors c'est ça où je suis, c'est ça où elle est. Et la pensée ne peut rien faire. Simplement, c'est un ressenti, je suis. Et c'est même pas le vôtre. C'est le ressenti de la source elle-même, en fait. Ça s'arrête pas, en fait. La lumière s'éteint pas, quand vous fermez les yeux, ça continue. La conscience ne s'éteint pas, ça continue. Elle est comme le grand miroir qui brille tout le temps. Et un miroir, on ne peut pas l'éteindre. Il n'y a pas un bouton. On ne le branche pas, ce n'est pas nécessaire, on ne change pas les piles. Il est clair. Il réfléchit tout le temps. C'est ça, le chez-soi. Parce que c'est la source, elle est comme ça. Et dès qu'on pense, alors, c'est plus ça qu'on voit, c'est notre pensée. Et cette pensée, en effet, elle peut être ridicule. C'est comme si on se concentrait sur un reflet du miroir. Et le miroir est vaste. Il n'est pas qu'un petit reflet. Donc, ce n'est pas le reflet qui va trouver le miroir. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est le reflet qui se voit issu du miroir. Si nous sommes, c'est parce que la source est tout simplement. Et il n'y a que ça. En fait, regardez, tout ce que l'on fait s'efface. Notre pensée s'efface, notre parole s'efface, nos actions s'effacent. Ça s'efface où ? Dans ce fond de miroir, en quelque sorte, dans cette clarté première. Moi, j'ai l'impression que je sors d'un chapeau, là. Mais n'aie pas d'impression. Regarde, simplement. N'aie pas d'impression. Le problème des impressions, c'est déjà que tu construis quelque chose. Tu veux t'en faire une idée. Simplement, sois perdu. Sois vaste. Sois perdu. N'essaie pas d'en faire quelque chose avec ton esprit, avec ton mental. C'est très grand, en fait. Et curieusement, on existe dedans ça. C'est immense, mais ça ne nous renie pas. Ça ne nous éteint pas. Ça ne nous rejette pas. Ça ne nous amoindrit pas. On est quand même là. C'est pour ça que si tu casses un petit morceau de miroir, lui-même, il est comme ça. Le plus petit morceau de miroir, il fait comme le grand. Parce qu'il a cette qualité immense. Illimité. Il s'agit simplement de l'autoriser en nous. Autorisez-le. De toute façon, c'est là. Vous ne pourrez pas l'acquérir, il est là de toute façon. C'est la sauce première depuis laquelle tout se déploie. Si vous le cherchez, c'est votre reflet qui le cherche. Ça n'a pas de sens. Si vous croyez le gagner ou perdre, c'est votre reflet qui se raconte cette histoire. Ça n'a pas de sens. Demandez-vous, avant de faire quoi que ce soit, demandez-vous, mais où est le je suis ? Il est là. Quoi que vous fassiez, le je suis est là. Le je suis fondamental est là. Pas celui que vous dites. Et c'est à partir de quelle vous pouvez manifester, exister. Ce qu'on appelle la conscience. C'est conscient. Et cette conscience ne s'arrête jamais. Elle n'a pas de début, pas de fin. Comme le miroir. Il réfléchit tout le temps. Tout le temps. Donc laissez le miroir. Laissez le faire. Redonnez-lui sa place. Arrêtez d'être le reflet qui veut être quelque chose. Arrêtez de vous en saisir. C'est grand. C'est très très grand. Hein ? Mais non. C'est comme ça. Oui, aussi. Diffles. C'est comme ça. Oui, azt as queroz l'égo de saúde. C'est bon.